Le virtuel me conduit à me poser plein une foultitude de questions. Je vais donner les principales. D'abord, encore une fois, c'est ce qu'on dit quand on fait l'opposition, cerveau droit, cerveau gauche, l'un qui est plus imaginatif, plus créatif et l'autre qui est plus rationnel, plus analytique, le gauche. Alors ce qui est aussi intéressant, d'ailleurs je fais une petite parenthèse, c'est qu'on s'est aperçu que les sentiments, les émotions positives sont plutôt liées au cerveau gauche et les émotions négatives au cerveau droit. On s'en est notamment aperçu auprès de ceux qui ont l'habitude de prier beaucoup et des moines qui ont l'habitude de méditer plusieurs heures par jour. Et en fait, ils ont développé leur cerveau émotionnel positif, si on peut dire. Voilà. Alors, la première chose à se demander par rapport au virtuel, c'est est-ce que je sais plonger dans mon imaginaire ? Encore une fois, il faut bien voir que le monde de l'imaginaire, de notre imagination, de notre créativité, tout ça c'est un fabuleux, c'est un fantastique réservoir de vies possibles, de directions possibles dans notre vie, d'épanouissement possible. Donc, nous devons absolument ouvrir cette boîte et la mettre à notre disposition dans notre vie. Alors, par exemple, est-ce que je sais donner une place au rêve et au virtuel dans ma vie ? Le rêve, le rêve. Je ne sais plus qui disait qu'aucune chose importante n'a été accomplie dans ce bas-monde sans qu'il y ait un rêve au départ, sans qu'il y ait, on va dire, on pourrait dire un fantasme, mais un rêve, même un rêve totalement irréaliste, il a été suivi d'une... on peut dire qu'on peut passer du rêve à l'enthousiasme et l'enthousiasme peut déplacer les montagnes, y compris faire que des choses qui paraissent ou qui paraissaient impossibles au départ, eh bien, en fait, se sont révélées possibles. Donc, bien garder aussi à l'esprit que le réel est le monde du possible, c'est une idée que nous nous faisons a priori et que nous serions peut-être très étonnés de nous apercevoir que beaucoup de choses sont possibles, que nous jugeons impossibles. Et à ce titre-là, je ne sais plus qui disait encore une fois, quelqu'un a dit en tout cas, ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Voilà, donc, nous avons, ne rejetons pas le rêve, au contraire, utilisons-le et utilisons nos beaux rêves, nos rêves enthousiastes, ils vont déplacer des montagnes. Voilà. Alors, pour que nos rêves se réalisent, comme j'ai dit, à un moment, il va falloir faire un choix et mettre de l'énergie. Alors ça, c'est deux idées absolument importantes, c'est-à-dire le monde du virtuel est peut-être très beau en tant que tel et à garder en tant que tel, mais dans la mesure où nous parlons de la conduite de notre vie, évidemment, on ne peut pas rester, on ne peut pas vivre sur le mode virtuel. À un moment, il faut passer dans le monde réel et à ce moment-là, faire les choix qu'il faut et mettre de l'énergie, et notamment pour faire les choix, il y a un certain nombre de techniques, comme j'ai dit, par exemple, s'imaginer dans la ligne de vie qui correspond à chaque choix et voir ce que nous ressentons, parce que parfois, notre mental ne sait pas choisir, mais notre corps, notre inconscient sait. Et à ce moment-là, l'idée, c'est de le faire parler, de lui permettre de s'exprimer et à ce moment-là, d'orienter nos choix. Alors, autre chose, c'est que parfois, nous restons dans le virtuel ou nous restreignons le virtuel parce que nous avons des peurs. Et donc, il est important de prendre conscience de ces peurs, là encore, d'essayer d'être à l'écoute, de faire un peu d'introspection en soi pour débusquer et démasquer nos peurs qui viennent limiter notre vie. Voilà. Quelles sont mes peurs ? Par exemple, si je ne veux pas, j'ai peur de faire un choix ou j'ai peur de faire tel choix. Moi, je connais des gens qui sont paniqués dès que la vie leur demande de faire un choix. Quelles sont mes peurs ? Et comment je peux y remédier ? Alors, là aussi, il y a tout un tas de pratiques à développer. Voilà. Pour aller au-delà de ces peurs. En tout cas, la première chose, c'est de prendre conscience de ces peurs. Voilà. Alors, peut-être, on peut les objectiver comme... J'ai parlé de la méthode expert tout à l'heure. Prendre une peur. Par exemple, je ne sais pas, ça peut être une peur de ne... On va dire... Peur de ne pas avoir assez à manger si je fais telle ou telle chose. Eh bien, on va prendre cette peur. On va en faire... Là encore, on va le symboliser. On va le sortir de soi-même. Et puis, on va faire cette démarche d'élimination de cette peur et d'autres techniques, évidemment, de développement personnel qui sont là pour faire... Pour nous faire oublier nos peurs. Voilà. Alors, il y aura quelques petits exercices. Ensuite, une chose qu'il faut... Qu'il est bon d'éliminer, c'est d'être trop perfectionniste. Je connais là encore des personnes qui n'osent pas passer à l'acte parce qu'elles sont perfectionnistes. C'est-à-dire, tant que je ne me sentirai pas au top de... Par exemple, vous savez, j'allais dire l'éternel étudiant qui est toujours en train d'étudier pour en savoir un peu plus et tout ça, il ne va jamais appliquer son savoir ou ne jamais le mettre à la disposition d'autre personne parce qu'il ne se sent pas encore assez fort et tout ça. Allons-y ! Comme on dit, c'est en... Comment on dit ? C'est en forgeant qu'on devient forgeron ou quelque chose comme ça. C'est en apprenant à marcher. C'est en marchant qu'on apprend à marcher et ainsi de suite. Voilà. Donc, soyons dans l'action et oublions nos peurs, oublions notre désir de perfection et en éternel action, beaucoup de choses vont se mettre en place sans même que nous nous en apercevions. Voilà. Donc, et c'est aussi important cet aspect-là de non-perfectionnisme, de laisser une place au virtuel et de laisser... de faire en sorte que les choses se font. C'est faire aussi confiance. la dimension de faire confiance. C'est notamment très important dans les relations parents-enfants. Ne soyons pas trop exigeants vis-à-vis de nos enfants. On risque de les bloquer. Certains parents mettent la barre beaucoup trop haute et l'enfant, lui, est totalement, d'abord, pas reconnu dans ce qu'il est. Ensuite, la barre est tellement haute que ça le désespère. On l'installe dans une espèce d'impuissance, un sentiment d'impuissance. Je n'y arriverai jamais. Je suis nul. Une dévalorisation personnelle. Faisons confiance. Et à ce moment-là, les enfants vont faire des... vont faire des merveilles, et en tout cas, donneront des résultats bien plus importants que si on leur fait... on fait peser sur leurs épaules une exigence beaucoup trop forte. C'est très, très important parce que ça fait beaucoup de dégâts. Une exigence trop forte. Voilà. C'est vraiment... Ce que je veux dire par là, c'est que dans le rôle de parent que nous pouvons avoir, il est important de tenir compte aussi de ces deux lois quantiques. qui sont en train de faire des choses. C'est très important. 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 – Sous-titrage FR 2021